Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Singapour, nous sommes le 6 février 2020. Vous êtes sur la chaîne de Marc Bluersky. On parle d'investissement, on parle d'immobilier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ne likez pas tout de suite, attendez la fin de la vidéo et décidez si elle vous plaît ou pas. Alors, dans les précédentes semaines, on avait discuté des propositions de loi, différentes propositions de loi de M. Laglaise, on avait vu le rapport Nogal. Donc, on a vu un certain nombre de propositions de loi. Et puis, on avait vu que si on fait un petit résumé de toutes ces propositions de loi, on se rend compte qu'elles attaquent le droit de propriété et elles renforcent les droits des locataires. Donc, il y a vraiment ces deux idées. Le droit de propriété qui est attaqué. On se souvient de la loi Laglaise avec le démembrement bâti, foncier, où vraiment ça posait problème de détenir la terre. Et on a vu pas mal de lois qui protègent les locataires, qui payent, qui payent pas, peu importe. Et on peut se demander d'où viennent ces propositions de loi qui ne sont pas récentes. Je veux dire, chaque année, on a cette volonté de réduire le droit de propriété et de renforcer les droits des locataires. Mais d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça vient de la tête de nos députés ? Ou bien, est-ce que ça vient d'ailleurs ? Est-ce que ça vient de plus loin ? Sans bien sûr tomber dans la conspiration. Est-ce que ça vient des directives de l'Union européenne ? Est-ce que ça vient de plus loin ? Eh bien, ça pourrait venir de beaucoup plus loin. Ça pourrait venir des Nations unies et en particulier de l'idéologie du développement durable global qui est présente, qui est déjà présente dans l'agenda 21 des Nations unies de 1992. Donc on est, il y a presque 28 ans, qui a été reprise par l'agenda 2030 et qui donne des recommandations, des directives pour le 21e siècle, pour la vie au 21e siècle sur Terre. Tout simplement, comment est-ce qu'on devrait vivre ? Qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer ? Donc c'est l'objectif de l'agenda 21. Alors, jusque-là, vous allez me dire, bon, ok, il y a un agenda, il y a les Nations unies qui ont écrit un document. Oui, sauf que ce document, eh bien, il a été signé par quasiment tous les pays du monde et qui ont dit qu'elles le mettaient en application. D'ailleurs, l'agenda 2030 qui reprend, en fait, l'idée du développement durable global, eh bien, a été signé par 193 pays. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout secret, qui n'est pas du tout caché, qui est présent, qu'on peut télécharger. Donc moi, j'ai téléchargé l'agenda 21, il fait 351 pages, et on nous parle beaucoup d'immobilier, mais surtout de tout ce qui concerne la détention de la terre. Vous allez voir, c'est assez édifiant parce que, dans cette vidéo, je vais donner un commentaire de l'agenda 21 et des parties qui concernent la propriété et l'utilisation des terres. On va voir qu'on peut arriver à transposer cela dans toutes nos propositions de loi qui attaquent le droit de propriété, qui renforcent le droit du locataire. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce que je vais essayer de détailler dans cette vidéo. Donc, aucune conspiration derrière. Le document, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le lire à tête reposée. C'est un document qui est en anglais, mais bon, vous pouvez sûrement le trouver en français, le traduire. En tout cas, moi, je l'ai téléchargé dans sa version originale. Alors, que nous dit ce document ? Eh bien, ce document nous dit comment va être le monde au XXIe siècle. C'est un document de 1992 que je lis aujourd'hui en 2020 et qui est parfaitement adapté au monde d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un document qui nous dit simplement que, eh bien, on va vers une augmentation de la population, que la Terre a des ressources finies, qu'il y a de plus en plus de pays qui se développent et qui ont, et tous ces pays, toutes ces personnes vont avoir besoin ou ont besoin d'accéder à des ressources vitales. Ces ressources vitales sont l'eau, l'énergie, l'air et la Terre. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, puisque la Terre, dans ce rapport, enfin, dans cet agenda 21, est vue comme une ressource naturelle indispensable à la vie, à la survie. À la fois pour l'habitation, ce qui s'appelle « shelter », et pour l'accès, pour l'agroalimentaire, simplement pour se nourrir, etc. Donc, la Terre, c'est à la fois l'habitation, mais c'est aussi pouvoir cultiver des produits pour pouvoir se nourrir. Donc, voilà. Alors, on va commencer. J'ai sélectionné une quinzaine de parties dans ces 351 pages, qui me paraissent essentielles pour pouvoir comprendre, en fait, vers où on veut aller. Alors, la première, on arrive au chapitre 7. Chapitre 7, on dit, voilà, l'accès aux ressources de la Terre, « land resource is essential component », une composante essentielle pour le développement du mode de vie avec un peu, peu d'impact. Peu d'impact, c'est-à-dire, l'idée, en fait, sous-jacente, c'est du développement durable, c'est-à-dire d'impacter très peu l'environnement, de ne pas polluer l'environnement. Et c'est une idée qui traverse, en fait, tout le document, avoir une vie « sustainable », donc avec l'eau, un impact sur l'environnement qui soit le plus faible possible. Les ressources, alors, de temps en temps, je vais lire en français, de temps en temps, je lis en anglais, parce que je n'ai pas préparé non plus une thèse dessus. « Land resource is the basis for human living system and providing energy, water ». Donc là, c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que les ressources de la Terre, ça fournit des éléments essentiels à la vie, l'eau, l'énergie, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit, il y a dans les zones urbaines, mais c'est la même chose dans les zones rurales, en fait, il y a une pression, c'est-à-dire qu'il y a une compétition pour l'acquisition de ces terres. Alors, vous pensez à l'immobilier, vous avez raison, d'ailleurs, ils le disent, c'est pour, par exemple, la location d'appartements, accommoder, simplement pouvoir vivre dans des maisons, mais pas seulement, aussi pour l'agriculture, aussi pour le commerce, et puis les habitations, housing, on l'a vu, l'industrie, etc. Donc, tout le monde se fait pression, se fait compétition, en fait, pour acquérir ces terres. Donc, ça, c'est le problème, c'est le problème qu'ils veulent résoudre. Alors, aujourd'hui, cette allocation de ressources, elle est faite comment ? Elle est faite par le marché, simplement. Celui qui est prêt à acheter au prix à un vendeur, il achète, voilà, ça se fait de façon un petit peu désordonnée. En tout cas, c'est une allocation qui est faite par la loi de l'offre et de la demande, par le marché, et ça, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas bon. Donc, ça, ils veulent le supprimer. Donc, c'est ce qu'ils disent. En plus, ils disent, « Furthermore, the rising cost of urban land prevents the poor from gaining access to suitable land. » Donc, là, ce qu'ils disent, c'est qu'en plus, les prix ont monté, donc les pauvres ne peuvent plus acheter des terres. Alors, ça, c'est un point important, d'ailleurs. Là, je bascule sur le côté investisseur, mais des fois, en discutant avec des investisseurs immobiliers, on a tendance à se dire que, finalement, on achèterait n'importe quoi aujourd'hui, ou depuis 10 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis... Étant donné qu'il y a de plus en plus de monde sur la planète et qu'il y a de plus en plus de besoins, pas simplement des besoins pour se loger, mais des besoins pour les commerces, pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Donc, le prix de la terre, de toute façon, ne fait que monter simplement par l'accroissement exponentiel de la population. Je vous rappelle, en 2050, on sera 10 milliards. Et dans ce document, il nous disait qu'en 2025, on serait 8,5 milliards. Donc, on a vraiment une explosion démographique et que, de toute façon, quoi qu'on achète aujourd'hui, de toute façon, on sera gagnant puisque la terre ne peut que monter étant donné que c'est une ressource limitée. Ils vont en parler un peu plus tard. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie sur la partie ressources. Ensuite, des parties sur la sécurisation des locataires. Donc là, je vous lis. Establish appropriate form of land tenure. Donc, les locataires. That provide security of tenure for all land users, especially... OK. Donc là, c'est sécuriser les land users. Land users, donc c'est tenants, c'est locataires, c'est les utilisateurs de la terre. Vous voyez qu'on ne parle plus de propriétaires, on parle de land users, les utilisateurs de la terre, puisque la terre étant une ressource indispensable, vous allez voir que ça ne fait pas bon ménage avec le fait de la posséder complètement et totalement. Donc, on a ce document de... Ce n'est pas sustainable, ce n'est pas dans l'idéologie du développement durable de posséder une ressource qui est aussi indispensable que la ressource de la terre. Donc, on va tous être des land users. Là, je vous ramène à la loi Laglaise où on s'accapare les terres et on devient des propriétaires de bâtis ou bien simplement des usufruitiers, c'est-à-dire qu'on a juste la jouissance mais on a perdu la propriété pleine et entière de la terre. Donc ça, c'était sécuriser les locataires. Ensuite, alors, le monde de demain, alors ça ne va pas forcément vous plaire, mais c'est un monde urbain. Alors, c'est un monde urbain, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on vit tous dans les villes. Les campagnes, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans les campagnes, les petits villages, etc. Alors, c'est une tendance qu'on observe déjà. L'exode rural, il continue. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus de la moitié de la population mondiale à vivre dans les villes et ça continue de s'accroître. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, tout simplement parce que pour des raisons de réduction de consommation énergétique. Alors là, on nous parle de réduction, par exemple, des temps de transport. C'est-à-dire qu'après, il va nous expliquer en fait que la voiture, c'est terminé. Il faut avoir des transports en commun qui ne dégradent pas l'environnement. Donc, il faut réduire en fait les distances que les gens vont parcourir. Donc, il faut les mettre dans des villes. Voilà. Donc, encourage non-motorized modes of transport by providing safe cycleways, etc. Donc, pareil, on enlève tout ce qui est consommation, enfin, le motorized, c'est-à-dire les voitures, les motos, etc. Ça, c'est terminé. Ce n'est pas du tout sustainable. Voilà. Donc, ça, c'était sur la partie on va tous être parqués dans des villes. Bon, c'est déjà le cas. Je pense que peut-être 99% des gens qui suivent ma chaîne sont déjà dans des villes. Donc, ça ne va rien changer pour vous. Mais disons que c'est la tendance. Ensuite, sur la partie encadrement, vous savez, en France, on a un encadrement des loyers. En fait, on peut... Au chapitre 8, on a un truc qui nous dit C'est-à-dire, là encore, on s'attaque au marché, on s'attaque aux forces de marché, on s'attaque à la loi de l'offre et de la demande, au marché libre, et on dit, voilà, s'il y a des distorsions de prix, eh bien, il faudra les corriger. Il faudra les corriger par qui ? Eh bien, par des... Comme on a sur l'encadrement des loyers, c'est-à-dire, on corrige les prix, on les capes. Voilà, moi, je suis en train de relouer mon appartement à Paris. Bah, voilà, j'ai été voir quel est le maximum, le loyer majoré. Voilà, je ne peux pas dépasser ce loyer majoré. Bah, on a exactement ça qui est écrit dans l'agenda 21. C'est-à-dire, toute distorsion de prix, c'est-à-dire, toute bulle, tout prix qui augmenterait trop pour des ressources naturelles indispensables, eh bien, il sera contrôlé. Contrôlé, régulé. Alors, ils ne disent pas le mot, mais ils disent to correct price distortion, corriger les distorsions de prix arising from environmental program affecting land, water, energy, etc. Donc ça, on est directement dans le contrôle des prix sur les ressources naturelles. Alors, il y en a qui ne vont pas être contents, mais c'est vrai que ça part d'un bon sentiment. Alors, je ne sais pas si ça, quand on va le mettre en application, peut-être que ça va partir en vrille, mais ça part quand même d'un sentiment de dire les ressources naturelles indispensables, on va permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. Donc, ils ne sont pas méchants à la base. Mais c'est vrai que d'un point de vue investisseur, d'un point de vue capitaliste, on est très loin de je fais mon investissement dans l'immobilier, j'ai mon rendement, mon locataire paye mes mensualités de crédit, etc. J'arrive en cash flow positif. On n'est pas du tout dans ce monde-là. C'est un monde, ça, c'est le monde d'après, d'après l'investissement dans les ressources naturelles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en achetant des terres, en achetant des biens immobiliers, eh bien, on s'accapare des ressources naturelles. Donc, on est directement dans la ligne de mire de cet agenda 21. On arrive au chapitre 10. Et donc, là, on nous redit encore que la Terre est une ressource naturelle, comme l'air, comme l'eau. Alors, je lis, Parce qu'en fait, tout est en dessous de la Terre. Donc, tout ce qui est en dessous de la Terre, tout ce qui est au-dessus de la Terre, ça fait partie de la propriété de la Terre. Donc, c'est quelque chose de problématique parce qu'il y en a tellement, voilà, c'est indispensable à la survie de l'humanité. Alors, on nous dit aussi « Land is a finite resource ». C'est-à-dire, c'est une ressource finie dans un monde avec des besoins qui sont en croissance et une population démographique en croissance. Donc, on arrive à un moment donné où ça casse. Donc, c'est bien, en fait, c'est bien pour ça, en fait, qu'on nous parle de développement durable. Parce que si on continue comme ça, pour les gens qui ont écrit ce document, ça va casser, ça va péter. Et l'idée, c'est d'éviter les crises, d'éviter des gens qui n'aient pas de logement, qui ne puissent pas se nourrir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en 2020, on a environ 900 millions de personnes sur Terre qui ne mangent pas à leur faim, quand même. Donc, c'est ça aussi la Terre. La Terre, ce n'est pas simplement les habitations, le housing, mais c'est aussi tout ce qui est agriculture. Voilà. Alors, on nous parle encore de la compétition qui est mauvaise, en tout cas, sur les ressources naturelles. Increasing pressure on land resources, creating competition and conflict, and resulting in suboptimal use of both land and land resources. Donc, suboptimal. Suboptimal, c'est le mot clé. C'est-à-dire que c'est une allocation qui n'est pas optimale. Une allocation optimale, ce serait une allocation intégrée, intégrée, organisée, régulée par des instances qui soient des instances gouvernementales, nationales, régionales. En tout cas, c'est quelque chose de contrôlé. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Ce n'est pas le libre marché qui détermine l'allocation de ressources. Sinon, pour eux, ça sera la compétition et la compétition, c'est le conflit et le conflit, c'est la guerre et la guerre, ce n'est pas bien. Voilà. C'est énorme. C'est-à-dire que ce n'est plus marché, mais non, c'est une manière durable. Sustainable manner. It is now essential to resolve these conflicts and move towards more effective and efficient use of land and its natural resources. Voilà. Donc là, je pense que tout est dit. Alors, on continue un petit peu. Donc, on a vu que le marché n'alloue pas correctement, pour eux en tout cas, le marché n'alloue pas correctement les prix. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau mode d'allocation de prix, proprement régulé, etc. Ensuite, on arrive. Toujours au chapitre 10. Donc, la gestion intégrée des ressources de la terre. Et ça, intégrer, ça veut dire qu'on prend en compte tous les besoins. C'est-à-dire qu'il y a un organe de réflexion, je ne sais pas, un board, un board de directeurs qui vont décider que, tiens, ce lundi va aller aux pauvres, ce lundi va aller à l'agriculture, ce lundi va aller, cette terre, elle va aller au commerce. Là, les prix seront régulés comme ci. Là, les prix ne sont pas régulés comme ça. Donc, ils vont décider comme ça avec leurs réflexions et ne plus laisser le marché et la compétition s'exprimer. Voilà, c'est ce qu'ils veulent parce que, pour eux, il faut que ce soit responsable, durable. Ensuite, on arrive au chapitre 14. J'en avais déjà parlé, mais ils en parlaient seulement au chapitre 14 concernant l'augmentation de la population. C'est un document qui a été écrit en 92. « By the year of 2025 », donc en 2025, ils prévoyaient que 83% de la population vivrait dans des pays en développement ou des pays développés, « developing countries ». En fait, je n'ai pas regardé, c'est en 2025, on est en 2020, donc on n'est pas encore là, je crois qu'on est 7 milliards aujourd'hui. Mais c'est vrai que la plupart des pays sont développés. Vous regardez toute l'Asie du Sud-Est, par exemple, quasiment, tous ces pays sont sortis du tiers-monde, de la pauvreté, et vont vers le développement. Donc oui, les besoins en terre, les besoins en énergie, les besoins en nourriture, etc., sont là, sont présents. Donc, augmentation de la démographie qui crée cette pression sur les ressources naturelles, et donc cette obligation de contrôler les terres. Voilà. On continue. « The priority must be on maintaining and improving the capacity of the higher potential agricultural lands to support expanding population ». Expanding population, population en accroissement. Donc, il faut pouvoir produire de la nourriture pour nourrir ces gens. Sinon, ça va être les famines, ça va être la sous-alimentation, etc., etc. Donc voilà, on arrive vers la fin. Donc, incertitude, il y a aussi une incertitude sur l'agriculture, sur les matières premières, qui sont aussi soumises à une pression de la demande. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... La dernière chose dont il parle, c'est que, eh bien, l'agriculture va être faite par des grosses sociétés et plus par des, je ne sais pas, des petites fermes. Ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est les gens qui soient situés dans des villes. Enfin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils anticipent, ce n'est pas simplement leur volonté, ce n'est pas de la science-fiction. Mais c'est vraiment, ils voient en fait cette tendance des gens à aller dans les villes et derrière, il va y avoir de grosses sociétés agricoles qui produisent la nourriture pour l'humanité. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, on peut être d'accord ou pas, mais c'est vrai qu'il va falloir nourrir 10 milliards de personnes. Donc, ce n'est pas forcément avec des petites fermes, des circuits courts et consommés locales qu'on va pouvoir résoudre les problèmes de famine dans le monde, des problèmes de sous-alimentation qui sont aussi liés à des phénomènes beaucoup plus violents qui sont, par exemple, le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a des famines et de la sous-alimentation qui est liée à du dérèglement climatique, de la sécheresse une année ou deux dans un pays. Il faut pouvoir alimenter les gens qui sont dans ce pays. On ne peut pas... En gros, le monde est un village et on ne peut pas être autonome simplement dans sa petite ville, dans sa petite région, dans son petit pays. Non, non, non. Il faut que ce soit de grosses sociétés qui sécurisent, en fait, l'approvisionnement en nourriture. Ce n'est pas forcément ce que je dis, ce n'est pas forcément ce que je pense, mais c'est ce qui est dans ce document. Donc, Implement policies to influence land tenure and property rights positively with due recognition of the minimum size of land holding regarding maintain production and check-in. Donc, il va falloir avoir des... Il va falloir augmenter la production agricole. The need to increase food production to meet the expanding needs of the population will put enormous pressure of all natural resources including land. Donc, voilà. Donc, population qui augmente, il faut pouvoir nourrir. Donc, il faut que les terres soient gérées d'un point de vue intégrées, régulées, durables, etc. Et donc, ça va être compliqué, en fait, de devenir des propriétaires terriens à l'avenir. Ce n'est pas forcément ce que l'agenda 21 préconise. Voilà. Poverty and malnutrition are already endemic in many regions. la pauvreté et la malnutrition sont... C'est un mal qui est endémique un peu partout. Donc, c'est quelque chose qu'ils souhaitent combattre. Voilà. Combien ? 23 minutes, déjà. Je pense que j'en aurais perdu au moins les trois quarts. En tout cas, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'était en fait mon commentaire de l'agenda 21. Et c'était... J'essayais de faire le lien, en fait, entre l'agenda 21, donc l'idéologie qui est du développement durable global et de voir comment ça se transpose, comment ça dérive sur les propositions de loi concernant à la fois la sécurisation du locataire et les attaques sur le droit de propriété qu'on voit régulièrement dans les propositions de loi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.